On va passer à présent au câble et la paire qui pourrait retrouver un soutien avec justement le rapport sur l'emploi. Oui, alors là c'est pareil, le plafond de la dette américaine a aussi pesé sur le câble qui lui a perdu aussi 200 pips la semaine dernière. Alors il y a eu aussi des prises de profits après la réunion de la politique monétaire de la banque d'Angleterre, la banque centrale, qui explique cette baisse. Alors celle-ci, elle a reconnu la semaine dernière que le marché du travail s'avérait plus tendu qu'anticipé. Alors si en plus on a les attentes de consommateurs qui rebondissent, les anticipations de marché pourraient soutenir le câble. Alors côté analyse technique, on a 1.24.10 qui est le ratio de Fibonacci entre le plus haut de 2021 et le plus bas de 2022. Alors c'est un niveau qui a déjà servi plusieurs fois de résistance depuis fin 2022 et de support ensuite. En dessous, on a un support intermédiaire qui est 1.23, mais bon, pour moi il me semble fragile car il date de 2020, il est un peu ancien. Côté résistance, on a 1.25.75, c'est une résistance intermédiaire. Elle correspond à un plus haut qui a été vu fin avril. Et enfin, on a 1.26.52 qui est le plus haut annuel. C'est la résistance intermédiaire. – Sous-titrage FR 2021